Oh les amis comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo. Bon, on va se focus évidemment sur ce match en vue de Genoa You. Mais alors je ne sais pas si on doit dire au Malas, si on doit dire au Genova Stadium. Parce que désormais, à priori, ça s'appellera le Genova Stadium. Bon, petit détail, une chose est sûre, on y reviendra lors des prochaines heures. On va affronter un thème important aujourd'hui. Un thème qui fait parler, vous avez été nombreux à me poser la question lors des différentes vidéos. Justement, je n'avais pas répondu, puisque je voulais absolument en parler dans une vidéo dédiée. On va parler de Douglas Wise, par ailleurs on va parler aussi d'un autre Brésilien, Danilo. Qu'on a peu de temps de jeu, on va essayer de comprendre pourquoi. Juste avant, hier, entraînement ouvert au public et aux médias. On a pris le forfait d'Azic en vue des prochains rendez-vous au minimum jusqu'à la prochaine trêve. Puisqu'Azic a rencontré un nouveau problème musculaire. Problème aussi pour Niccolò Savon, dont ses conditions seront évaluées là aussi lors des prochaines heures. Pas des très bonnes nouvelles pour Thiago Botte. Je suis vraiment dégoûté pour Azic parce qu'on en parle vraiment bien. Moi, tous les retours que j'ai eus cet été ont été très positifs en vue pour Azic. Et là, malheureusement, il ne peut absolument pas montrer son potentiel. Donc bon, restons calmes. Je pense que c'est une première pour lui, découvrir le très très haut niveau, les entraînements avec de la très haute intensité. Encore plus en Italie et in Bocalupe énorme à Vasily. Bon, revenons sur le cas d'Houglas Suisse et Danilo. Commençons d'abord par quand même le capitaine de cette équipe, Danilo, qui a disputé 5 minutes en championnat. Face à la Las Véron et quelques minutes en ligue d'échantement face au PSV. On va être très clair, les amis, qui aurait pu penser que Danilo allait avoir un temps de jeu aussi faible sous Thiago ? Je m'explique. On parle quand même du capitaine de la Juve et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur. Le discours n'est pas là. Je veux dire, peu importe l'affinité qu'on a envers Danilo. On parle d'un joueur qui est plus qu'utilisé lors des dernières saisons. C'était le cas sous Pirlo. C'était le cas sous Max Alegri. Il y a eu l'ampleur qu'a pris Danilo à la Juve et jusqu'à porter ce sacro-saint brassard de capitaine. Et depuis, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi il ne joue pas ? C'est une bonne question. Thiago lui-même n'a jamais répondu concrètement. Il a toujours essayé de dribbler. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je vais être très concret là-dessus. On ne va pas passer par quatre chemins. Si vous posez la question très franchement, est-ce que la Juve doit changer de défense à l'heure actuelle ? Je pense que la réponse est claire et nette, non. Et quand on parle de ça, on parle d'un Danilo sur le banc. Honnêtement, avoir Danilo sur le banc, mais derrière des joueurs qui le remplacent au niveau, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Danilo sera toujours un défenseur fiable. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Il sera toujours un défenseur correct. Mais quand vous avez la capacité d'avoir un Kaloulou qui est très flexible, que ce soit en centrale ou à droite, quand vous avez une charnière qui marche très très bien, et à gauche évidemment, comme Biasso, qui ne peut pas être enlevée, je veux dire, à l'heure actuelle, cette défense, elle a trouvé bon pied, elle est indiscutable, et les choix de Thiago, de ce point de vue-là, se sont révélés plus que positifs. Donc, sauf cataclysme, je n'imagine pas comment Danilo, à l'instant T, dans le futur le plus proche, puisse concrètement reporter le maillot de la Juve. Et quand je dis ça, c'est en tant que titulaire, à part s'il y a des blessures, etc. Mais admettons que tout se passe bien, que les titulaires continuent à performer, ça va être très très compliqué. Et ensuite, on a entendu différentes choses. Donc, Danilo s'énerve, Danilo ira voir ailleurs, etc. Alors, je ne sais pas quel sera le futur de Danilo, est-ce qu'il partira, est-ce qu'il ne partira pas, etc. Une chose est sûre, je pense qu'il y a eu un certain agacement personnel, quelque part. Je pense qu'aussi une sorte de compétitivité en lui, parce que Danilo passe quand même d'un statut importantissime, porter le brassard de capitaine, à un remplaçant. Limite en étant le dernier défenseur, en ayant la position de Daniel Irogani lors des dernières saisons. Parce que la vérité, c'est que même Niccolò Savana est passé devant lui. Niccolò Savana, qui n'avait jamais joué en équipe première. Donc, il y a eu cette prolongation de contrat. Thiago a répété plusieurs fois l'importance de Danilo. Danilo, à nos micros, nous les journalistes qui étions sur place, lors du match face à la Neggen, parce qu'on avait l'occasion d'avoir Danilo. Pareil, de ce sens-là, les paroles avaient été dans cette direction-là, parce qu'il faut du politiquement correct. Mais une chose est sûre, c'est que, honnêtement, c'est une situation plus qu'inattendue. En tout cas, pour nous, suiveurs de foot, jamais on n'aurait pu penser que Danilo allait avoir un temps de jeu aussi faible. Là aussi, les amis, il y a eu un temps de jeu extrêmement faible, à tort ou à travers, je ne sais pas. Mais là aussi, une vraie surprise, c'est Douglas Suisse. Douglas Suisse, c'est 122 minutes en tout, en série A. Il y a eu 11 minutes face à Combe, au 21 minutes face à Véron, au 23 minutes face à la Roma, il débute en fin titulaire face à Empoli, 67 minutes, mais voilà. Et tout le match sur le banc face au Napoli. Bon, on ne va pas se mentir, les amis, quand on voit le temps de jeu, on se dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'un des meilleurs milieux de Première Ligue la saison dernière. Techniquement parlant, on le voit. Dès qu'il touche le ballon, c'est un défenseur au-dessus de la moyenne. Et malgré tout, à la juve, à tout le respect que j'ai pour le milieu actuel, ce n'est pas non plus Pirlo, Pogba, Vidal, Marquisio. Donc, il y a la possibilité, la place de se faire un petit trou dans ce milieu de terrain. La vision que j'ai, pareil. Là aussi, il y a à dribbler la question plusieurs fois. Et je pense qu'on n'aura jamais aucune réponse directe du coach de ce point de vue-là. Mais j'imagine qu'il n'est pas satisfait de la préparation tactique au-delà de tout ça. Alors physique, je ne sais pas. Mais tactique, pourquoi ? Parce qu'on parle d'un tout autre football. De toute façon, les joueurs qui arrivent en Première Ligue, moi j'ai cette vision-là. Les joueurs qui arrivent en Première Ligue peuvent se permettre de jouer n'importe où. Parce que techniquement parlant, dans l'intensité, c'est au-dessus de tous les autres championnats. Là où il y a une différence, c'est d'un point de vue tactique. Et le championnat italien est très tactique. Et donc, il peut y avoir des difficultés d'adaptation, même pour des milieux de terrain qui sont au-dessus de la moyenne ou du moins qui ont un certain poids footballistique. Je n'ai aucun doute sur le fait que Douglas Suisse, peu à peu, aura une place importante dans cette Juve-là. Parce qu'encore une fois, on le voit à vue d'œil. C'est un milieu de terrain qui a quelque chose et qui peut apporter quelque chose supplémentaire. Le peu de fois, on l'a vu, que ce soit en pré-saison ou même cette saison, même si il y a eu des hauts débats sur le peu de milieux qui a disputé sur les 122 minutes, j'ai vu malgré tout des choses intéressantes et des caractéristiques que la Juve n'a pas dans d'autres milieux de terrain, chez d'autres milieux de terrain. Malgré tout, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire que là où on pouvait imaginer Locatelli et Douglas Suisse avec un Copp, par exemple, devant, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. avec un Locatelli qui a sa place de titulaire et ensuite, la seconde place au milieu de terrain varie entre Keffren, parfois entre Fadjoli, ensuite avec McKinney, on l'a vu, jusqu'à Douglas Suisse. Cette forme de compétitivité, cette forme de concurrence, elle est très intéressante parce que ça oblige, que ce soit Keffren, que ce soit Douglas, que ce soit Weston, tous les milieux de terrain finalement qui sont dans une sorte de bulle de concurrence, ça les oblige à faire plus. Là où on peut se poser la question et retourner la question sur quel sera le futur de Douglas Suisse, alors certains le verront positivement, d'autres négativement, mais une chose est sûre, là où on peut poser certains points d'interrogation, c'est vraiment d'un point de vue tactique. Voilà. Moi, personnellement, je l'interprète comme ça. Après, il faudra du temps, encore une fois. Douglas Suisse, c'est le début de saison, nouveau championnat, voilà, nouveau départ pour lui. Mais est-ce que je suis réellement inquiet de la place que peut prendre Douglas Suisse dans cette équipe ? Non, parce que je pense qu'avec le temps, c'est un joueur qui peut vraiment se faire une place. Et je pense que lors des dernières saisons, les amis, on a vraiment été surpris de ce point de vue-là. Rappelez-vous, McKinney. Alors, histoire totalement différente, ça fait trois saisons de suite que McKinney doit partir, finalement, il reste. Et ensuite, il est devenu un milieu titulaire, notamment sur les grilles, et il l'a mérité puisque ça a été vraiment un bon milieu de terrain. Mais d'un point de vue des caractéristiques, s'il y a un joueur qui ressemble plus à Douglas Suisse dans cette équipe, c'est McKinney. Aussi, d'un point de vue de cette capacité à apporter quelque chose supplémentaire face au but. Moi, hier, dans la vidéo que j'ai analysée sur l'attaque, j'ai dit, alors oui, il y a plein de choses autour. Attention, ce n'est pas le seul détail que je veux apporter là-dessus, mais c'est le fait qu'au milieu de terrain, il y a trop peu de solutions, on est un peu trop peu les attaquants. Non, offensivement, il va falloir que les milieux s'y mettent aussi un peu plus. Et finalement, hors McKinney, je ne vois qu'un seul milieu qui est capable de faire ça, d'apporter une solution supplémentaire dans la surface, le dribble en plus, la passe éclair en plus, c'est Douglas Suisse. Donc, déjà, c'est une chance que la Juve ait l'occasion d'avoir un bon milieu de terrain à disposition. Après, on ne l'a pas dit, mais ce sera aussi à ce même joueur, Alex Aston Villa, de se bouger les fesses, très concrètement, de montrer qu'il a sa place dans cette équipe, qu'il souhaite, s'il souhaite titulaire, montrer de bonnes choses à Thiago. Et encore une fois, toutes les personnes qui ont connu, appris à connaître Thiago, savent à quel point Thiago Mota ne fera aucun cadeau à aucun joueur. Et il l'a répété lui-même lors de différentes conférences de Brest, méritocratie. Bref, les amis, ça me tenait à cœur d'analyser tout ça. J'ai plein de choses à vous dire sur la situation d'Anilo Douglas Suisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à accéder à la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et n'hésitez pas, évidemment, à me donner toutes vos impressions dans les commentaires. Ciao, ciao !